Personne sans acte d'état civil, enfants à la naissance, couple au mariage, orpheline au décès. A l'état civil de Tamba Kounda où je travaille, on est confronté à des personnes qui n'ont pas d'extrait de naissance parce qu'elles n'ont pas été déclarées. Parmi celles-ci se trouvent des élèves. Certains couples également ne font pas enregistrer leur mariage à la mairie. Enfants dont le cursus scolaire arrêté en cours de scolarisation, enfants non pris en compte dans les programmes sociaux, couverture maladie universelle, bourse de sécurité familiale. Les couples sans acte de mariage ne peuvent pas valoir leur union au plan officiel. Et les enfants qui naissent du couple ne bénéficieront pas des retombées du mariage. Les orphelins souvent confrontés aux problèmes d'héritage, etc. Pour les personnes qui ont plus d'un an, elles ne pourront plus être déclarées à l'état civil, mais plutôt établir un jugement de non-inscription de naissance qu'elles déposeront au tribunal départemental. Pour ces jugements, des audiences foraines doivent être organisées par le président du tribunal départemental pour faciliter l'obtention d'un extrait. Aussi, des caravanes de sensibilisation doivent se faire dans les quartiers en présence du délégué afin d'attirer l'attention des populations sur la nécessité de faire les déclarations dans les délais requis. Une autre solution est d'installer des centres secondaires d'état civil dans les structures de santé. Un remède radical à ces problèmes d'actes administratifs qui sont un grand défi encore au Sénégal.